Bonjour à tous, on débute avec les réactions françaises suite au tirage au sort des poules de la Ligue des Champions. L'optimisme est de mise à Monaco qui a clairement évité le pire en tirant le CSKA à Moscou comme tête de série. Même chose pour le PSG qui obtient un tirage sur mesure selon le Parisien. Finalement, il n'y a qu'à Lyon que la prudence est de mise. Le progrès parle d'un tirage très difficile avec la Juventus et le FC Séville, triple vainqueur de la Ligue Europa. En Espagne, le tirage passe forcément au second plan derrière le sacre de Cristiano Ronaldo, nommé joueur de la saison par l'UEFA. Marca s'enflamme pour le roi portugais et relaie cette petite phrase de l'attaquant madrilène qui assure dans un sourire vouloir terminer sa carrière au Real Madrid à l'âge de 41 ans. Et ça tombe bien puisque son club semble prêt à tout pour s'assurer qu'il restera. Mundo Deportivo croit même savoir que Florentino Perez prépare une prolongation galactique pour sa star avec un salaire de 20 millions d'euros net par an, auxquels s'ajouteront des revenus publicitaires juteux. Ce nouveau bail devrait courir jusqu'en 2020, Ronaldo aura alors 35 ans. Allez, on enchaîne en Italie où le tirage de la Ligue des Champions n'effraie pas vraiment la presse turinoise. Tout au sport se méfie à peine de Séville et Lyon n'apparaît pas comme un concurrent sérieux aux yeux du journal qui préfère parler mercato. Et comme toujours ces dernières semaines, c'est Blaise Matuidi qui fait la une. Malgré les démentis de Nasser Al-Khelaifi, le milieu français serait à un pas de signer à la Juventus. Mais l'accord entre les deux clubs qui devraient se négocier aux alentours de 25 millions d'euros n'est pas encore définitif. En Angleterre, on retient surtout le coup dur pour Manchester City et Pep Guardiola qui retrouveront l'EFC Barcelone au premier tour de la Ligue des Champions. Mais en attendant, on évoque surtout le cas de Johart qui n'a toujours pas trouvé preneur. Le gardien anglais semble pourtant prêt à tout pour quitter City. Le Sun nous apprend qu'il aurait consenti à une grosse baisse de salaire pour rejoindre Liverpool. Pour rappel, Everton a déjà abandonné l'idée de le recruter. Et en terminant Turquie où les français sont toujours autant à la mode, pour Fanatic c'est fait, l'arrivée de Samir Nasri au Besiktas est bouclée et devrait être annoncée sous peu. Quant à la Sanadjara, il se rapproche toujours plus de Galatasaray qui négocie directement avec le locomotive Moscou pour les modalités de paiement de l'amende infligée aux joueurs. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Footmercato, très bon week-end et rendez-vous lundi pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.